Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant c'est en direct du palais apostolique au Vatican que nous nous retrouvons pour un rendez-vous traditionnel à quelques jours de Noël. Le pape a rassemblé ses collaborateurs, autrement dit les cardinaux de la curie romaine, les plus proches collaborateurs du Saint-Père pour la traditionnelle cérémonie des voeux. Alors il ne faut pas s'y tromper, il ne s'agit pas que d'une rencontre conviviale. C'est l'occasion pour le pape au cours d'un grand discours traditionnellement de revenir sur les grands événements de l'année écoulée pour l'église. Et Benoît XVI depuis le début de son pontificat a toujours fait de ce discours une occasion importante pour faire passer un certain nombre de messages. Il suffit de se souvenir du premier d'entre eux, c'était le 22 décembre 2005 et c'est là sans doute que Benoît XVI le plus clairement après le début de son pontificat a donné sa grille de lecture du concile Vatican II dans une herménotique de continuité et non pas de rupture. Alors au terme de cette année particulièrement riche, qu'on se souvienne par exemple de la visite du Saint-Père en Terre Sainte ou encore de son voyage en Afrique, au Cameroun et en Angola qui a été suivi quelques mois plus tard du synode des évêques pour l'Afrique, deuxième synode des évêques pour l'Afrique. Et bien au terme de cette année particulièrement riche, on attend bien sûr le discours du Saint-Père, ce qu'il aura retenu, ce qu'il aura souhaité surtout mettre en exergue, mettre en avant dans ce texte. Alors que nous bénéficions dans ces quelques minutes d'attente, on vient d'inviter les cardinaux à s'asseoir, à rester sagement à leur place puisque le pape devrait arriver dans quelques tout petits instants. Et bien pendant ce temps, nous pouvons admirer la splendeur du palais apostolique. Le pape Benoît XVI qui, vous le savez, a eu une semaine dernière particulièrement chargée, d'abord en recevant les évêques d'Irlande, une église secouée par des scandales de pédophilie que les pasteurs n'ont pas dénoncés. Et le pape qui a accepté d'ailleurs dans le courant de la semaine la démission de l'évêque de Limerick. Et puis Benoît XVI qui a également dans un tout autre registre reçu huit ambassadeurs qui a eu l'occasion de redire avant la clôture du sommet de Copenhague combien il souhaitait que des mesures contraignantes soient prises pour préserver la création et obliger en particulier les états les plus développés à en tenir compte dans leur mode de vie. Et enfin, ça ne vous aura pas échappé, samedi, le pape qui a reconnu l'héroïcité des vertus d'un certain nombre de serviteurs de Dieu au rang desquels deux de ses prédécesseurs, le pape Pie XII et le pape Jean-Paul II, cette reconnaissance de l'héroïcité des vertus qui marque l'avant-dernière étape avant la béatification. On attend ensuite l'étude d'un miracle attribué à l'intercession de la personne concernée. Vous le savez pour ce qui concerne la cause du pape Jean-Paul II, c'est la guérison d'une Française, une petite sœur des maternités catholiques, Sœur Marie-Simon Pierre, qui a été retenue par le postulateur Mgr Slavo Miroder et par la Congrégation pour les causes des saints, même si de nombreux autres miracles sont également attribués à l'intercession de Jean-Paul II, dont on pense que l'annonce de sa béatification après cette avant-dernière étape qui a donc été conclue ce samedi, et bien cette annonce devrait intervenir dans le courant de l'année 2010. Alors que nous voyons depuis quelques instants les visages de certains des proches collaborateurs du pape. Il s'agit des chefs de dicastères, bien entendu, chefs de dicastères dans un langage civil. Si on veut absolument trouver une analogie, ce serait des ministres. Vous pouvez reconnaître ici par exemple le cardinal Camillo Ruini, qui fut longtemps vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Nous avons aperçu tout à l'heure également celui qui est aujourd'hui l'équivalent de son Premier ministre, le cardinal Tarchisio Bertone, que peut-être vous avez eu l'occasion d'entendre sur l'antenne de KTO. C'était lundi dernier. Le cardinal Bertone qui a bien voulu nous accorder un entretien dans lequel il témoigne de la simplicité de Benoît XVI au quotidien. Si vous n'avez pas vu cet entretien, vous pouvez le retrouver naturellement sur le site internet de KTO. De même que l'ensemble des programmes exceptionnels que les équipes de KTO ont souhaité vous proposer à l'occasion de ce dixième anniversaire, n'hésitez pas donc à aller les retrouver sur le www.ktotv.com. Traditionnellement, cela devrait être le doyen du collège Cardinalis qui devrait donc prononcer un mot d'accueil à l'intention du pape avant que celui-ci donne lecture de son discours. Le doyen du collège des cardinaux qui fut en son temps également cardinal secrétaire d'Etat, autrement dit Premier ministre en quelque sorte, le cardinal Sodano. Alors que nous apercevons ici le cardinal Bertone, et justement... Vertu de patience des cardinaux qui s'exercent ici, alors que l'on attend d'un instant à l'autre. Il n'y a que quelques dizaines de mètres à parcourir depuis ces appartements. L'arrivée de Benoît XVI, vous apercevez ici notamment le cardinal français Paul Poupard, président émérite du Conseil Pontifical pour la Culture, un des grands Français de Rome. Peut-être lui aussi l'avez-vous entendu sur notre antenne. C'était dimanche dernier, non pas hier, mais le précédent, 13 décembre. Il y a quelques instants encore. Il est notable que dans cette assemblée un petit peu particulière, vous le constatez, aucun signe d'impatience, même si, pour ne rien vous cacher, nous qui étions là un peu avant que vous n'ayez les images, il a fallu plusieurs minutes pour obtenir des cardinaux qu'ils veuillent bien regagner chacun son siège. Saint-Père Noël approche. Noël, et d'ici peu, nous chanterons le chant des anges sous la grotte de Bethlème, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et la paix aux hommes de bonne volonté. En attendant, ces jours-ci, nous essaierons d'accueillir l'habitation de la liturgie qui nous appelle à être vigilants dans la prière et exultants dans les louanges. Et ensuite, il est connu que les fêtes de Noël constituent pour nos familles chrétiennes une occasion pour se retrouver ensemble et pour trouver ces liens d'amour réciproques. À cette occasion, même la famille pontificale, si nombreuse, veut se serrer autour de vous, Saint-Père, pour renouveler les sentiments de communion ecclésiale profonde et vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Ce sont les vœux que tout d'abord vous viennent de tous les membres du Collège Cardinalis 185, aussi bien ceux qui sont dans le monde que ceux qui résident ici à Rome. Quelques-uns d'entre nous sont assez âgés, en espérant aussi que le Tout-Puissant nous accorde ce qu'il avait promis aux Israéliens. En écoutant les mots du psaume 92, dans la vieillesse, ils donneront encore des fruits dans la vieillesse et ils seront très forts. En deuxième lieu, je voudrais vous présenter, Saint-Euté, les vœux de toute la curie romaine qui veut former avec le successeur de Pierre un cénacle permanent, totalement consacré à la diffusion du royaume de Dieu, pour utiliser une phrase qui est aimée répétée le pape Paul VI. Aux vœux de tous les cadres de l'Eau ici présents, se unissent aussi les vœux des non-s apostoliques qui représentent vos saintetés, qui vous représentent dans les églises particulières, sainteté, et dans les gouvernements de différents pays dans le monde. A ces vœux s'unissent aussi les non-s apostoliques émérites, toujours proches des sollicituts de pastorale du successeur de Pierre. Et pour terminer, je suis heureux de vous présenter, Saint-Euté, les vœux aussi des responsables du gouvernement de l'État du Vatican, engagés à vous aider dans le secteur de la vie de l'État, qui continue d'être un instrument de liberté pour le siège apostolique et un point de référence pour votre mission internationale. Saint-Père, en recueillant donc à l'une seule corbeille tous ces vœux, je suis très heureux de vous les présenter au nom de tous vos collaborateurs. De notre côté, nous essaierons de suivre l'évitation que Saint-Pierre adressait aux premières communautés chrétiennes, chacun selon le don reçu le mette au service des autres. comme des administrateurs de la multiforme grâce de Dieu. Avec ces vœux, nous voulons collaborer avec vous, Saint-Euté, pour la diffusion du Royaume de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Sur ces propos, nous demandons, Saint-Père, votre bénédiction apostolique. applaudissements Applaudissements. La solennité du Noël, comme cela a été souligné par le cardinal Angelo Sodano, est pour les chrétiens une occasion tout à fait particulière de rencontres et de communion. Cet enfant que nous adorons à Bethléem nous invite à sentir l'amour immense de Dieu, ce Dieu qui est descendu des cieux. C'est qu'il était proche de nous, chacun d'entre nous, pour nous rendre ses enfants et participants de sa même famille. Même ce rendez-vous de Noël du successeur de Pierre avec ses collaborateurs les plus étroits, c'est une rencontre de famille qui renforce les liens d'affection et de communion pour former toujours plus ce cénacle permanent qui consacre le royaume de Dieu. Je remercie le cardinal Doyen pour ses paroles, avec lequel il a interprété les sentiments de tout le collège cardinalis et les membres de la curie romaine et du gouvernement. Ensuite, que tous les représentants pontificaux qui sont unis à nous pour porter les hommes de notre époque vers cette lumière qui est née dans une mangeoire à Bethléem. En accueillant, vous saluant avec grande joie, je vous remercie, vous tous, pour le service compétent que vous donnez au vicaire de Christ et à l'Église. Une autre année riche d'événements importants pour l'Église et pour le monde se termine. Avec un regard rétrospectif plein de rendement de grâce, je voudrais rappeler l'attention seulement sur quelques points les plus importants pour la vie ecclésiale. De l'année polinienne, on est passé à l'année sacerdotale, de la figure imposante de l'apôtre des nations qui, frappée par la lumière du Christ ressuscité et par son appel à porter l'Évangile au peuple du monde entier. Nous sommes passés à la figure humble du curé d'Ars qui, pendant toute sa vie, est restée dans le petit village qui avait été confié et que toutefois, justement, dans l'humilité de son service, a rendu amplement visible dans le monde la bonté réconciliatrice de Dieu. En partant de ces deux figures, on manifeste la portée du ministère sacerdotal et devient donc évidente qu'est grand ce qui est petit. Et comme par le service apparemment petit d'un homme, Dieu peut opérer, faire des choses grandes, purifier et renouveler le monde de l'intérieur. Pour l'Église, et pour moi personnellement, l'année qui s'achève a été en grande partie dédiée à l'Afrique. Il y a tout d'abord le voyage au Cameroun à Angola. C'était émouvant pour moi expérimenter la grande cordialité avec laquelle le successeur de Pierre et le biblique de Christ était accueilli. La joie, l'affection qui m'était donnée et que je retrouvais dans les rues ne concernait pas simplement un invité quelconque. Mais dans la rencontre avec le pape, on réexpérimentait l'Église universelle. La communauté qui embrasse le monde et qui est rassemblée par Dieu grâce au Christ. La communauté qui n'est pas fondée sur des intérêts humains, mais qui nous est offerte par l'attention amoureuse de Dieu pour nous. Tous ensemble, nous sommes une famille de Dieu, frères et sœurs, d'un seul père. Voilà l'expérience que j'ai vécue. Et on expérimentait aussi que l'attention de Dieu pour nous n'est pas une chose du passé, n'est même pas une chose de théorie, mais une réalité concrète. Ici et maintenant, il est donc, lui, il est parmi nous. Voilà ce que nous avons perçu par le ministère du successeur de Pierre. Donc, nous étions élevés au-dessus de la quotidiennité. Le ciel était ouvert. Et voilà ce qui fait d'un jour une fête. Et en même temps, quelque chose de durable. Il continue d'être véritable et vrai aussi dans la vie quotidienne, que le ciel n'est pas fermé, que Dieu est proche, que dans le Christ, nous nous appartenons, nous tous, réciproquement. Et tout particulièrement, de façon profonde, c'est gravé dans ma mémoire le souvenir des célébrations liturgiques. Les célébrations de la Sainte Eucharistie étaient des véritables fêtes de la foi. Je voudrais rappeler deux éléments qui me semblent particulièrement importants. Il y avait tout d'abord une grande joie partagée qui s'exprimait aussi grâce au corps, mais de façon disciplinée et orientée par la présence du Dieu vivant. Et avec cela, j'ai déjà indiqué le deuxième élément, le sens de la sacralité, du mystère présent du Dieu vivant, façonné pour ainsi dire tous les gestes. Le Seigneur est présent, le Créateur, celui auquel tout appartient et duquel nous venons et vers lequel nous sommes en marche. Et de façon spontanée me venaient à l'esprit les paroles de Saint-Cyprien, que dans son commentaire où notre Père écrivait, « Rappelons-nous d'être sous le regard de Dieu, adressé vers nous. » Nous devons plaire aux œufs des dieux, aussi bien avec une attitude correcte de notre corps qu'avec l'utilisation de notre voix, l'usage de notre voix. Lui, cette conscience existe où nous sommes devant Dieu. De cela ne vient pas la peur ou une sorte d'inhibition, mais même pas une obéissance extérieure. Et encore moins de se montrer les uns devant les autres ou crier de façon indisciplinée. Il y avait plutôt ce que les Pères appelait être comblés d'une joie qui de toute façon reste sobre, ordonnée, qui unit les personnes en partant de l'intérieur à les conduisant dans le louange commune de Dieu, une louange qui en même temps suscite l'amour vers le prochain, la responsabilité réciproque. Naturellement, on faisait partie du voyage en Afrique, surtout la rencontre avec le frère dans le ministère épiscopal et l'inauguration du Synode d'Afrique grâce à la consigne de l'instrument laboris. Cela s'est passé dans l'ensemble d'un colloque de la fête de Saint-Joseph, un colloque dans lequel les représentants des épiscopats différents avaient exposé leur espérance, leurs inquiétudes. Je pense que le bon Père Saint-Joseph qui personnellement connaît ce que signifie avoir une attitude d'espérance, de sollicitude, les chemins de la famille Saint-Joseph nous a écoutés avec amour et nous a accompagnés même dans le Synode lui-même. Regardons quelques instants le Synode. à l'occasion de ma visite en Afrique, il s'est rendu évident tout d'abord la force théologique et pastorale de la primauté du pontifice comme point de convergence pour la famille de Dieu. Là, dans le Synode, on a retrouvé encore plus l'importance de la collégialité, de l'unité des évêques qui reçoivent leur ministère justement du fait que rentrent dans la communauté des successeurs des apôtres. Chacun est évêque, successeur de l'apôtre, seulement puisque participant de la communauté de ceux dans lequel il continue, le Collège des Apôtres, d'unité avec Pierre et avec son successeur. Comme dans les liturgies en Afrique et ensuite de nouveau à Saint-Pierre à Rome, le renouveau liturgique du Vatican II a pris forme de façon exemplaire. De même, dans la communion du Synode, on a vécu de façon pratique l'ecclésiologie du Concile. Émouvantes aussi les témoignages que nous pouvons entendre des fidèles venus d'Afrique, témoignages de souffrance, de réconciliation concrète dans les tragédies de l'histoire récente du continent africain. Le Synode s'était proposé le thème « La Grise en Afrique au service de la réconciliation, de la justice, de la paix ». Et cela, un thème théologique et surtout pastoral, d'une actualité brûlante, mais pouvait être aussi entendu comme un thème politique. La tâche des évêques était justement de transformer la théologie en pastoral, c'est-à-dire en un ministère pastoral concret, où les grandes visions des Écritures et des traditions soient appliquées à l'opéra des évêques et des prêtres dans un lieu déterminé. Dans cela, on ne doit pas céder à la tentation de prendre personnellement en main la politique et de pasteur se transformer donc en homme politique. En effet, la question très concrète devant lesquelles les pasteurs se trouvent continuellement est justement cela. Comment nous pouvons être réalistes et pratiques sans prendre une compétence politique qui ne nous revient pas ? Nous pourrions même dire qu'il s'agissait du problème d'une laïcité positive pratiquée et interprétée de façon correcte. Et cela est correcte fondamentale d'un encyclique publié le jour de Saint-Pierre et Paul Caritas in Veritate qui de cette façon est reprise et ultérieurement développée la question sous la place théologique et concrète de la doctrine sociale de l'Église. Les pères synodaux ont réussi à trouver le chemin plutôt étroit entre une simple théorie théologique et une action politique immédiate le chemin du pasteur. Dans mon discours à la fin du synode j'ai répondu de façon affirmative de façon consciente et explicite à cette question. naturellement dans l'élaboration du document post-synodal nous devrions faire attention à garder cet équilibre garder cet équilibre et offrir cette contribution pour l'Église et pour la société en Afrique qui a été confiée à l'Église et dans sa mission. Je voudrais essayer d'expliquer cela au propos d'un point particulier. Comme j'ai déjà dit le thème du synode désigne trois grands mots fondamentaux de la responsabilité théologique et sociale réconciliation justice paix. On pourrait dire que réconciliation et justice soient les deux éléments essentiels pour la paix et donc définissent d'une certaine façon même sa nature. limitons-nous à la homo-réconciliation. Un regard sur les souffrances des histoires récentes de l'Afrique mais aussi dans d'autres parties de la Terre montre que des oppositions qui ne sont pas résolues peuvent conduire à certaines situations à des explosions de violences où tout sens d'humanité semble égaré. La paix peut se réaliser seulement si on arrive à une réconciliation intérieure. Nous pouvons donc considérer comme exemple positif d'un processus de réconciliation et chemin de réussite l'histoire de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Le fait que depuis 1945 dans l'Europe occidentale et centrale il n'y ait plus eu de guerres se fondent sûrement en mesure de façon déterminante sous des structures politiques et économiques intelligentes orientées de façon éthique mais là se pouvaient se développer seulement parce qu'il existait des processus intérieurs de réconciliation qui ont rendu possible une nouvelle cohabitation. Toute société a besoin de réconciliation afin qu'elle puisse y avoir la paix. Réconciliation est nécessaire pour une bonne politique mais ces bonnes politiques ne peuvent être réalisées seulement par la réconciliation. Ce sont des processus politiques qui doivent naître d'autres sources. Le Synode a essayé d'examiner profondément le concept de réconciliation comme tâche pour l'Église d'aujourd'hui en rappelant l'attention sous ses différentes dimensions. L'appel que Saint Paul a adressé aux Corinthiens est à une nouvelle actualité justement. Aujourd'hui, au nom du Christ, nous sommes des ambassadeurs et par nous, c'est Dieu lui-même qui exhorte, nous nous supplions au nom, restez-vous réconciliés avec Dieu. Si l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, il a des problèmes aussi avec la création, il n'est pas réconcilié avec lui-même, il faudrait être autre chose que celui qu'il est, et donc il n'est pas réconcilié même pas avec son prochain. Il fait une autre partie de la réconciliation la capacité de reconnaître la faute et de demander pardon à Dieu et à l'autre. et finalement appartient au processus de la réconciliation la disponibilité à la pénitence, la disponibilité à souffrir jusqu'au bout pour une faute et se laisser transformer. Il fait partie de la gratuité dont l'encyclique Caritas et Verité parle à maintes reprises, la disponibilité d'aller au-delà du nécessaire, à ne pas faire des comptes mais aller au-delà de ce que demandent les simples conditions juridiques. Fais partie de cette générosité dont Dieu lui-même nous a donné l'exemple. pensons par exemple à la parole de Jésus. Si tu présentes ton offre à l'autel et là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offre devant l'autel mais va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens à offrir ton don. Dieu qui savait que nous ne sommes pas réconciliés qui voyait que nous avons quelque chose contre lui s'est levé et il est venu à notre rencontre même si lui seul était du côté de la raison. Il est venu à notre rencontre jusqu'à la croix pour nous réconcilier. Cela est gratuit. La disponibilité à faire le premier pas, aller les premiers à la rencontre de l'autre, lui offrir la réconciliation, prendre sa souffrance qui comporte le renoncement au fait d'avoir raison, ne pas céder à la volonté de réconciliation que Dieu nous a donné Dieu nous a donné l'exemple et voilà la façon de devenir semblable à lui, une attitude dont semble de nouveau nous avons besoin dans le monde. Nous devons aujourd'hui apprendre de nouveau la capacité de reconnaître notre faute. Nous devons enlever de nous cette certitude d'être innocents. Nous devons apprendre la capacité à faire pénitence, de nous laisser transformer, d'aller à la rencontre de l'autre et de nous faire donner de Dieu le courage et la force pour ce renouveau. Dans ce sens, notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, nous devons redécouvrir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Le fait qu'en grande partie soit disparu des habitudes existentielles des chrétiens est un symptôme d'une perte de véridicité vis-à-vis de nous-mêmes et de Dieu, une perte qui met en danger notre humanité et affaiblit notre capacité de paix. Saint-Bonaventure avait dit que le sacrement de la pénitence était un sacrement de l'humanité en tant que tel, un sacrement que Dieu lui-même avait créé dans son essence, c'est-à-dire tout de suite après le péché originaire, avec la pénitence d'Adam, même s'il a pu garder sa forme complète dans le Christ, que personnellement la force réconciliatrice de Dieu a pris sur lui notre pénitence. En effet, l'honnêteté de faute, de pénitence et pardon est l'une des conditions fondamentales de la véritable humanité, condition que dans le sacrement ont leur forme complète, mais qui en partant de leurs racines font partie de ces personnes humaines en tant que telles. Le Synode des évêques en Afrique a trouvé dans sa réflexion des rites de réconciliation dans la tradition africaine comme des lieux d'apprentissage et de préparation pour la grande réconciliation que Dieu donne dans le sacrement de la pénitence. Cette réconciliation cependant demande la place de la reconnaissance de la faute et de l'humilité de la pénitence. La réconciliation est un concept pré-politique qui est justement pour cela est de la plus grande importance pour la tâche de la politique elle-même. Si on n'en crée pas dans le cœur la force de la réconciliation manque l'engagement politique pour la paix et les éléments pour la réconciliation. Là, le signe des pasteurs de l'Église se sont engagés pour que cette purification intérieure de l'homme qui constitue la condition essentielle préliminaire pour l'édification de la justice et de la paix. mais cette purification et maturation intérieure vers une véritable humanité ne peuvent pas exister sans Dieu. Réconciliation avec ce mot clé me revient à l'esprit le deuxième grand voyage de l'année qui s'achève mon pèlerinage en Jordanie et en Terre Sainte. À ce propos, je voudrais tout d'abord remercier cordialement le roi de Jordanie pour son hospitalité, et les gentillesses qui m'accompagnaient pendant tout mon pèlerinage. Ma gratitude concerne tout particulièrement aussi la façon exemplaire avec il s'est engagé pour la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans, pour le respect vis-à-vis de la religion de l'autre et pour la collaboration et la responsabilité commune devant Dieu. Je remercie de tout cœur aussi le gouvernement d'Israël pour tout ce qu'il a fait afin que ma visite puisse s'accomplir de façon sûre et je remercie aussi la possibilité qui m'a été accordée de célébrer deux grandes liturgies publiques à Jérusalem et à Nazareth où les chrétiens ont pu se présenter publiquement comme communauté comme communauté de foi inter-sainte. Et finalement, je remercie aussi les autorités palestiniennes qui m'ont accueilli avec une grande cordialité et ont rendu possible aussi une célébration liturgique publique à Bethlehem et qui m'ont fait connaître les souffrances comme aussi les espérances de son territoire. Tout ce que l'on peut voir dans ce pays invoque la réconciliation, justice, la paix. La vie à Yatashim a signifié une rencontre bouleversante avec la cruauté de la faute humaine, avec la haine d'une idéologie aveuglée qui sans aucune justification a livré de millions de personnes humaines à la mort et avec cela finalement a voulu chasser du monde le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu de Jésus-Christ. en premier lieu un monument contre la haine, un rappel à la purification et au pardon à l'amour. Justement, ce monument à la faute humaine a rendu importante la visite au lieu de la mémoire de la foi et a fait percevoir leur actualité inaltérée. En Jordanie, nous avons vu le point le plus bas de la terre auprès du fleuve Jordan. Comme l'on pourrait ne pas ressentir, rappeler la parole des lettres éphésiens sur laquelle le Christ est descendu dans les régions les plus basses de la terre, dans le Christ Dieu est descendu, dans la dernière profondeur de l'être humain, dans la nuit de la haine, de l'abourglement, dans le noir de l'éloignement de l'homme de Dieu pour allumer la lumière de son amour. il est présent même dans la nuit la plus noire, même dans l'enfer. Tout voilà, voilà les paroles du psaume 139 qui sont devenues réalité dans la descente de Jésus. donc la rencontre avec le lieu du salut dans l'église de l'Annonciation à Nazareth, dans la grotte de la Nativité à Bethléem, dans le lieu de la crucifixion sous le calvaire, devant le sépulcre vide, témoignage de la résurrection a été comme toucher l'histoire de Dieu avec nous. La foi n'est pas un mythe et histoire réelle dont les traces peuvent être touchées de la main. Cette réalité de la foi lui fait particulièrement du bien. Dans les difficultés d'aujourd'hui, Dieu s'est vraiment montré et en Jésus il s'est vraiment fait et devenu cher. Comme le ressuscité, il est véritable homme, il ouvre notre humanité à Dieu et il est toujours le garant du fait que Dieu est un Dieu proche. Oui, Dieu est vivant. Il est en relation avec nous. Dans toute sa grandeur, toute foi, il est Dieu proche, le Dieu avec nous qui nous appelle « Laissez-vous réconcilier avec moi et entre vous ». Il est toujours place dans notre vie personnelle et communautaire la tâche de la réconciliation. Finalement, je voudrais encore dire un mot de remerciement et de joie pour mon voyage en République tchèque. avant ce voyage, j'ai toujours été averti que c'était un pays avec une grande majorité d'agnostiques et d'athées où les chrétiens constituent seulement une minorité. et mon étonnement était encore plus fort en constatant que partout j'étais entouré d'une grande amitié et cordialité. Les liturgies étaient célébrées dans une atmosphère de foi que dans le domaine des universités et de la culture, ma parole trouvait une grande attention que les autorités de l'État m'ont réservé une très grande courtoisie et qui ont fait tout leur possible pour contribuer au succès de ma visite. Je voudrais tenter de dire quelque chose sur la beauté du pays et sur les témoignages magnifiques de la culture chrétienne qui seulement rendent ces beautés parfaites. Mais je considère important surtout le fait que même les personnes qui s'estiment agnostiques ou athées doivent être considérées comme des croyants par nous. Lorsque nous parlons d'une nouvelle évangélisation, ces personnes peut-être ont peur, ne veulent voir eux-mêmes comme un objet de mission ni renoncer à leur liberté de pensée et de volonté. mais la question sous Dieu reste toutefois présente, même pour eux, même s'ils ne peuvent pas croire au caractère concret de son attention pour nous. À Paris, j'ai parlé de la recherche de Dieu comme de la raison fondamentale duquel est né le monachisme occidental et avec lui la culture occidentale. comme premier pas de l'évangélisation, nous semblons que nous devons chercher de garder éveillé cette recherche. Nous devons nous inquiéter que l'homme ne mette pas de côté la question sous Dieu comme question essentielle de son existence. Nous inquiéter parce que l'homme accepte cette question est la nostalgie que se cache dans cette question. Il me vient à l'esprit la parole que Jésus cite du prophète Isaïe, c'est-à-dire le temple devrait être une maison de prière pour tous les peuples. Il pensait à ce qu'on appelle la cour des gentils qui éliminait des affaires extérieures afin qu'il y ait la place pour les gentils qui voulaient prier l'unique Dieu même s'il ne pouvait pas participer au mystère auquel le service était réservé à l'intérieur du temple et place de prière pour tous les peuples. L'homme pensait à des personnes qui connaissent Dieu pour ainsi dire seulement de façon éloignée qui sont mécontents avec leur Dieu leur rite leur mythe qui voudraient le pur le grand même si Dieu reste pour eux un Dieu inconnu. Ils devaient pouvoir prier le Dieu inconnu et donc toutefois être en relation avec le Dieu véritable même si au milieu d'obscurité de différentes sortes. Je pense que l'Église devrait même aujourd'hui ouvrir une sorte de cours des gentils où les hommes pourraient d'une certaine façon se relier à Dieu sans connaître et avant qu'ils aient trouvé à l'accès à son mystère qui est au service de la vie de l'Église. Au dialogue avec les religions doit s'ajouter surtout le dialogue avec ceux pour lesquels la religion est une chose étrangère auquel Dieu est inconnu et qui toutefois ne voudrait pas rester tout simplement sans Dieu mais s'approcher de Lui mais au moins en tant qu'enconnu. Et je voudrais un mot sur l'année sacerdotale. En tant que prêtres nous sommes à la disposition de tous pour ceux qui connaissent Dieu de près et pour ceux pour lesquels Dieu est l'enconnu. Nous tous nous devons connaître de nouveau Dieu et nous devons le chercher continuellement pour devenir des amis, des vrais amis de Dieu. Comme pourrions-nous finalement arriver à connaître Dieu sinon par les hommes qui sont les amis de Dieu. Le noyau le plus profond de notre ministère sacerdotal est celui d'être les amis du Christ les amis de Dieu et grâce auxquels même d'autres personnes peuvent trouver la proximité de Dieu. Ensemble avec mon remerciement pour toute l'aide que vous vous avez rendue pendant toute l'année voilà mes voeux pour Noël que nous devenions toujours plus les amis du Christ et donc les amis de Dieu et dans cette façon nous pouvons être le sel de la terre et lumière du monde. Joyeux Noël et très bonne année. Merci. Sous-tit et nomen Domini benedictum et nomine benedictum adjutorium nostrum in nomine domini benedictum et benedictum benedictum et omnipotent Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Amen Ah et donc après cette bénédiction au terme de ce grand discours de Benoît XVI l'écart d'inno Nous voulons maintenant venir saluer les uns après les autres le successeur de Pierre. Il faudra revenir bien entendu sur ce discours où le pape a évoqué tous les grands événements de l'année. L'exercice de collégialité des successeurs des apôtres en union au successeur de Pierre. C'est l'écloséologie du Concile Vatican II que nous avons vécu dans le Synode pour l'Afrique, a insisté Benoît XVI. L'approche théologique doit être transformée en une action pastorale concrète, mais elle ne doit pas devenir une action politique, a-t-il encore dit. En revenant longuement sur les trois grands mots de la responsabilité théologique et sociale qui constituait le thème de ce Synode africain, paix, réconciliation et justice. Le pape qui a cité en exemple de réconciliation la situation de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis bien sûr à propos de réconciliation, le pape est revenu sur son pèlerinage en Jordanie et en Terre Sainte. Il a remercié les différentes autorités jordaniennes, israéliennes et palestiniennes de leur accueil. Et à propos de son propre pèlerinage, a souligné combien en Terre Sainte on touche la réalité de l'histoire du salut. Et le pape de Martelet, la foi n'est pas un mythe. A Paris, j'ai parlé de la recherche de Dieu comme de la raison fondamentale sur laquelle est né le monachisme occidental. Et avec lui, la culture occidentale, a encore dit Benoît XVI. Nous devons maintenir cette recherche active. Nous devons veiller à ce que la question de Dieu ne soit pas mise de côté. Vous l'avez entendu toute la dernière partie de ce discours de Benoît XVI consacré à l'annonce de la foi à ceux pour qui Dieu reste étranger. Enfin, le pape de conclure sur l'année sacerdotale. Nous sommes prêtres pour tous, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Le noyau le plus profond de notre sacerdoce, c'est d'être les amis du Christ, donc les amis de Dieu, par qui d'autres peuvent trouver une proximité avec Dieu. « Devenons toujours plus les amis du Christ, afin que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde ». Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce rendez-vous en direct ce matin, alors que le pape continue de saluer les cardinaux ici, le français, le cardinal Paul Poupard. Merci donc à l'ensemble des équipes techniques et de production et à Flavio Esposito pour ses traductions. À vous de votre fidélité en vous rappelant que vous pouvez retrouver le texte de Benoît XVI d'ici un tout petit peu de temps. Dans la journée, sur le site internet du Vatican, www.vatican.va. Vous pouvez également revoir cette rencontre avec la curie romaine sur le site www.ktotv.com. À très bientôt.